Plusieurs nostalgiques ont pu se procurer un souvenir du pont Champlain d'origine en fin de semaine. Anne-Sophie, les gens ont participé en grand nombre. Il n'y en a plus de rivets. Il y en avait 4000 petits bouts de métal comme ça à donner. Quand même! Et là, je ne sais pas si les gens ont entendu aux nouvelles, mais il y a eu une affluence de personnes à la fin. Là, on voit encore des gens qui arrivent et qui sont bien déçus. Quelqu'un qui vient d'arriver, qui arrivait de très loin. C'est finalement un employé qui lui a donné son rivet parce que la personne était déçue qu'il n'y en ait plus. Mais oui, vraiment, ça a été très populaire. Comme événement, on se rappelle le pont Champlain, qui était quand même de 1960, le pont Champlain d'origine. Alors, il y a beaucoup de gens qui l'ont traversé toute leur vie, ce pont-là, et qui, là, aujourd'hui, se disent «Bien, c'est le moment d'avoir ce petit bout d'histoire-là ». Je vous fais écouter tout ça des réactions de plusieurs personnes qu'on a rencontrées. Je partais de Montréal, je m'emmenais sur la Rive-Sud, j'allais chez Woolco. Woolco était ouvert le samedi soir. C'était tout un événement. On passait sur le pont Champlain. On voyait la Rive-Sud, on trouvait ça extraordinaire. Ça me rappelle des souvenirs de mon enfance. On ne voulait pas manquer ça. C'est une belle initiative. On a passé souvent dessus. Ça fait que c'est dans notre histoire. Oui, c'est super cute. C'est comme une super bonne idée. Je trouve que la ville a fait quelque chose tellement spéciale pour faire ça pour nous. Je le disais, le pont Champlain d'origine ne date pas d'hier, 1960. Beaucoup d'histoires là-dedans. Et chaque petite pièce, chaque rivet, c'est des pièces qu'on n'utilise plus aujourd'hui pour la construction. C'est pour ça aussi que c'est intéressant. Et ça a été retiré minutieusement par le contracteur. Chaque pièce, une par une, qui a été coupée pour pouvoir la redonner aux gens. Et 90 % du pont Champlain a été réutilisé. Assez bonne nouvelle pour ça. Et je suis charmée en vous parlant de la déconstruction du pont Champlain. Ça se fait en ce moment depuis 2020. Ça devrait s'achever éventuellement, on a le nouveau pont Champlain qui est en construction. Mais vraiment, Véronique, ce matin, un événement qui a fait beaucoup, qui a été très populaire. Les gens étaient de bonne humeur. C'était le super à voir. Oui, c'est surprenant quand même. Des gens heureux. C'est le fun à voir. Oui, agréable. Merci, Anne-Sophie. Merci.